bonjour à tous je me présente le docteur larbani médecin résident occidental nous allons voir ensemble une maladie rare une maladie complexe qui est la sarcoïdose on va commencer par une petite introduction généralité donc on commence par la définition la sarcoïdose c'est une maladie inflammatoire systémique le type de granulomatose donc c'est une granulomatose systémique qui peut atteindre plusieurs organes à la fois le plus souvent l'éthiopatogénine pas très bien connu elle est caractérisée par l'infiltration des organes par une lésion ischipatologique on va dire plus ou moins caractéristique qu'est le granuleux le granulome tuberculoïde son nécrose casieuse il faut savoir que la quasi totalité des organes peuvent être atteints de son caractère systémique est ce qui explique également donc le polymorphisme donc des présentations cliniques de cette pathologie les organes de prédilection sont le poumon le système lymphatique la peau et les et les yeux mais c'est essentiellement l'atteinte négastinopulmonaire qui est de loin la plus fréquente à l'atteinte jusqu'à cas souvent jusqu'à 90% des travaux son diagnostic est un diagnostic d'exclusion il passe bien sûr par un tableau clinique clinico radiologique il fait également appel donc à la recherche du granulome tuberculoïde donc la lésion de cette pathologie et bien sûr par l'élimination des êtres diagnostiques on va commencer par un petit rappel historique voilà savoir que l'une des premières discussions de la maladie donc c'était en 1877 par un dermatologue anglais c'est monsieur hutchinson qui avait décrit donc une affection prépare de provoquer des émissions cutanées rouges sur élevé sur le visage mais également les bras en 1889 donc c'est un autre dermatologue un dermatologue français c'est le docteur destiné bien baigné donc c'est lui qui a décrit avec précision pour la première fois ce qu'on appelle le lupus permio l'immune des atteintes plus ou moins spécifiques donc à la maladie savoir que trois ans après donc celui-ci a été donc on va dire sur le plan histologique donc il ya eu des études en 1899 on a le un autre dermatologue aussi donc c'est le docteur bank beck donc c'est un dermatologue norvégien donc qui fournit donc il a fourni une description complète des atteintes cutanées ainsi que la destruction des ganglion lacratique qui peut se voir également dans cette maladie il faut savoir que l'une des premières appellations de la maladie donc c'était la maladie de en 1902 donc c'était les premières descriptions de l'atteinte osseuse donc de la certaine dose en 1909 c'était donc la description de l'atteinte oculaire notamment donc l'uvéite notamment par un certain docteur vie forte donc un ophthalmologiste d'allois donc on va voir tout à l'heure c'est en 1915 que le docteur shaman donc c'est un autre dermatologue donc c'est un dermatologue de quelle origine suédois voilà donc c'est un dermatologue suédois donc il a affirmé le caractère systémique de la pathologie et c'est également au cours de cette année que l'atteinte pulmonaire a été décrite pour la première fois en 1937 donc voici le docteur Eiffel c'est lui qui avait décrit l'atteinte ophthalmologique il y a un syndrome qui porte son nom donc qui est associé donc l'univé ou parotidite fébrile voilà donc c'est le docteur Eiffel c'est un ophthalmologiste d'allois en 1941 c'est le docteur Lofgren donc c'est un pneumologue suédois donc il est à l'origine de ce qu'on appelle donc le syndrome de Lofgren et il y a ceci et l'univé donc des adéropathies à thoracique des foies donc des artiches des cheveux en 1958 donc c'était la première conférence internationale de la maladie sur la maladie de sarcoïdose donc à Londres en 1961 donc c'était donc aux Etats-Unis donc il faut savoir que l'une des premières appellations de la maladie c'était pas la sarcoïdose mais c'était la maladie de Benier-Beck-Schonan donc et vous remarquez d'après sur un peu historique que les premières descriptions c'était beaucoup plus des atteintes cutanées donc il la considérait initialement comme une maladie de lapin or que cette maladie systémique donc il peut atteindre tous les endroits sur le plan épidémiologique donc la sarcoïdose est une infection ubiquitaire c'est-à-dire pour se voir dans tout le pays donc elle existe partout c'est une maladie rare et valence entre 5 et 20 par 100 000 habitants l'incidence elle varie avec l'âge la race le sexe et la géographie il faut savoir que dans 60% des cas elle vivut entre 25 et 45 45 ans il y a un deuxième pic chez la femme vers 50 ans c'est une pathologie rarement à 15 ans et après 60 ans le sexe ratio est pratiquement de 1 donc plus au moins une légère prédominance et les trois fois plus fréquente chez les sujets de race noire et elle est plus sévère chez les sujets l'obésité peut-être donc un facteur manque de risque donc de la sarcoïdose les formes familiales donc il faut savoir que la sarcoïdose établie habituellement donc une maladie sporadique mais des formes familiales existent ça peut aller jusqu'à 8% des cas c'est un risque donc de survenue de sarcoïdose chez 20 par an de premier degré qui est à peu près donc multiplié par un facteur de 3,7 et le risque de transmission génétique est calculé à environ 39% bien sûr il n'y a pas que les facteurs génétiques il y a aussi donc des facteurs environnementaux qui interviennent savoir que la sarcoïdose donc est probablement une maladie polygénique et ne relève de ce fait pas d'une consultation donc en conseil génétique on va attaquer donc la physiopathologie ou bien l'éthiopathogénie de la maladie il faut savoir qu'elle est mal connue donc il persiste de nombreuses zones d'ombre en tout cas la lésion la lésion histologique clé de la sarcoïdose et le granulome sarcoïdien ou bien le granulome tuberculoïde son nécrose casérose donc c'est une lésion clé de la pathologie mais elle n'est pas spécifique donc ça peut se voir dans d'autres atteintes on va les voir tout à l'heure donc elle est constituée ce granulome est constitué donc de deux parties donc un follicule centrale composée de macrophages de cellules épithéliolides donc ils sont des macrophages actifs et qui produisent nombreuses cytokines et des médiateurs de l'inflammation également des cellules géantes donc secondaires donc en rapport avec la fusion plusieurs donc deux cellules épithéliolides donc ce sont généralement des cellules multinucléées ce follicule central étant trouvée par une couronne donc périphérique essentiellement l'impocyte a et l'impocyte de type cd8 et de type l'impocyte b donc je rappelle le granulome tuberculoïde son nécrose caseuse est la lésion clé de la sarcoïdose mais elle est non spécifique alors sur le plan physiopathologique bien que l'étiologie de la maladie demeurent inconnue des progrès importants ont été réalisés dans la procréhension des mécanismes pathogéniques de la maladie bon l'hypothèse c'est à dire donc la plus la cause l'hypothèse donc principale est celle d'une réaction inflammatoire immunitaire exagérée essentiellement de type th1 avec sécrétion de médiateurs inflammatoires tels que le tl alpha provoqué par un antigène un antigène généralement incogné si on fait une analogie donc par exemple la béridiose donc c'est un métal lourd qui entraîne des lesons qui ressemblent un peu à la sarcoïdose donc là on connaît l'antigène c'est le béridiome donc c'est l'antigène donc ça va imprimer la formation d'un métal mais dans la sarcoïdose cet antigène n'est pas connu donc réaction immunitaire exagérée suite à un antigène donc inconnu chez un sujet généralement prédisposé donc avec facteurs génétiques donc ce qui est ce qui peut se comprendre devant la présence de forme familiale la prédominance ethnique et la présence de certains apénotypes HLA et bien sûr donc devant probablement il ya des facteurs environnementaux qui influencent également la maladie telle que la variabilité saisonnière certains pathogènes donc également ainsi que l'inhalation de l'anoparticule c'est ainsi que les pompiers donc qui étaient mobilisés lors des attentats d'où elle près de 5 ans aux états unis donc il y avait beaucoup de pompiers qui ont eu donc une sarcoïdose suite à l'inhalation de ces nanoparticules alors si je résume cette physiopathologie au niveau pulmonaire donc essentiellement donc trois étapes l'algéolite lymphocytaire donc c'est l'afflux donc des cellules inflammatoires donc au site donc où il y a cet angigène donc inconnue et la constitution du granulone la phase granulomateuse donc c'est ce granulone qui devient donc actif et s'écrète des médiateurs inflammatoires mais également des enzymes tels que l'enzyme de conversion et également donc la 1 alpha hydroxylase qui va donner donc va être responsable de l'hypercalcinerie donc de l'hypercalcinerie et enfin la fibrose donc il faut savoir que la fibrose est souvent dans les stades avancés dans les évolutions chroniques et dans les stades des travaux donc le plan de secours donc il y a plusieurs chapitres qu'on va étudier donc ça va commencer par les circonstances diagnostiques puis on va étudier la sarcoïdose négostine pulmonaire de par sa fréquence puis les sarcoïdoses extra-pulmonaire et progressivement donc on va passer par le diagnostic le traitement et le suivi alors donc on va commencer par la circonstance diagnostique les circonstances de découverte savoir que dans pratiquement la moitié des cas la sarcoïdose est découverte lors d'un examen radiologique systématique c'est-à-dire dans pratiquement la moitié des cas c'est une pathologie qui est asymptomatique et dans l'autre moitié des cas donc elle est asymptomatique c'est généralement des signes respiratoires dans 19% des cas il s'agit également des signes généraux d'un signe du syndrome de l'opéra non-val-partout d'un an d'arthralgie de ses cutanées et d'hiver et d'hiver et d'autres manifestations qu'on va détailler par la suite donc bon cette tableau résume ce que je viens de dire donc les principales circonstances de découverte de la moitié donc si on parle de la sarcoïdose il faut évoquer le retard diagnostique effectivement 50% des patients vont consulter en moyenne quatre médecins successifs avant que le diagnostic ne soit posé et environ 30% des cas le délai entre l'apparition des symptômes de diagnostic dépasse six mois donc la sarcoïdose je vais utiliser un peu cette pathologie généralement il y a souvent un pronostic favorable une maladie pénine on va dire mais avec un retard diagnostique de six mois donc devant des localisations particulières ça peut être vraiment lourd de conséquences donc il existe des symptômes qui augmentent le délai c'est à dire le délai diagnostique qui vont errer le diagnostic tels que les symptômes respiratoires donc ils sont plus distinctifs ça peut être donc les toux généralement voilà une toux donc ça peut être confondue avec les mères qui se sont allergiques à l'asthme ou bien une branche chronique donc des manifestations rares également qui ne font pas penser directement au diagnostic de sarcoïdose tout ça généralement donc il augmente le délai diagnostique à l'opposé on a des symptômes qui peuvent raccourcir le délai diagnostique de fait qu'ils soient plus ou moins spécifiques bien qu'ils orientent plus facilement vers la maladie telle que l'atteinte cutanée dans le bas tout à l'heure notamment le lieu plus tard et certains symptômes qu'on va étudier également par la suite alors pour la localisation de la sarcoïdose donc on a dit c'est une gamine maqueuse systémique on peut atteindre pratiquement tous les endroits voilà donc à peu près les partenaires je m'en faisais selon et on remarque rapidement que l'atteinte médicile pulmonaire est de loin donc la plus récente donc on va commencer c'est pour ça qu'on va commencer donc par l'étude de la sarcoïdose pulmonaire et enfin donc on passe par la suite à la sarcoïdose extra-pulmonaire voilà donc on commence par la sarcoïdose médicile pulmonaire sur le plan clinique donc on a des signes fonctionnels et des signes physiques il faut savoir que les signes fonctionnels ils sont longtemps asymptomatiques ici tout s'agit avec tout d'ailleurs c'est le symptôme des signes fonctionnels plus fréquents ça peut aller jusqu'à 90% des cas il s'agit également de dyspnée de douleur thoracique et parfois rarement donc des médecines l'examen physique est le plus souvent normal on peut ausculter retrouver à l'auscultation des râles crépitants mais c'est rare 24% des cas on peut retrouver également des râles si bilan notamment en cas d'atteinte de participations bronchiques l'hypocratisme digital se voit dans les formes vraiment donc avancé et évolué donc en rapport avec l'expérience rénale respiratoire chronique ou bien il faudra donc à contraire penser à d'autres diagnostics notamment les néophases alors après la clinique on va parler de la radiographie pulmonaire donc c'est un examen très important en matière de sarcoïdose c'est bon donc elle possède une grande valeur diagnostique mais également pronostique qui permet l'évaluation et les suivis bon dans 90% des cas on le prend retrouvera soit des adénopathies et où il est un pulmonaire donc c'est la radiographie pulmonaire qui va permettre ce qu'on appelle la classification la classification internationale de scathe donc elle tient compte de trois critères donc il y en a sept on va commencer par l'étude des trois critères suivants qui sont les adénopathies la tête panchimateuse donc une chronologie et la fibrosse on va décrire tout ça donc on va commencer par les adénopathies donc intrathoraciques pour savoir que la localisation des adénopathies ou l'intrathoracique va être évocatrice peut être évocatrice de la pathologie de la maladie circulaire ce sont généralement des adénopathies hulaire elles sont bilatérales symétriques homologènes et non compressibles en 95% des cas il peut s'agir également d'adénopathies médiastinales dans que certaines localisations sont également évocatrices notamment la localisation latérotracheale droite ou dans la fenêtre aorto pulmonaire dans plus de 70% des cas elle peut s'agir également à l'intrathoracique ou bien médiastinales antérieures ou postérieures mais c'est plus rare on peut avoir également donc des calcifications de ces adénopathies notamment dans les formes chroniques c'est pas forcément déjoratif tout à l'heure on a dit qu'elles sont dilatérales symétriques non compressibles dans 45% des cas mais dans 5% des cas elles peuvent être asymétriques ou compressibles c'est exceptionnel nous pouvons également évoquer les biographies des différences toujours dans la description donc des anomalies d'un radiographie homologènes donc on a la tête parenchimateuse et la fibrose donc la tête parenchimateuse elle réalise donc un astème con nodulaire diffus qui prédomine généralement dans les parties moyennes et la fibrose donc ça peut prendre plusieurs espèces généralement des opacités parenchimateuses rétractives avec ascension d'EI parfois une déformation en tant que des coupoles diaphragmatiques par traction parfois c'est un astéroneur en rayon de miel des fois on peut avoir des lésions cavitaires associées et ça prédomine dans les parties supérieures et plus supérieures des poumons alors donc on revient à cette classification de scaling donc on a dit tout à l'heure donc elle se passe aux trois titres adénopathie, chronologie, chibrose et on a cinq stades donc l'évolution de la maladie donc le stade 0 c'est une radiographie normale au cours d'une sarcoïdose extratorase c'est à dire c'est une sarcoïdose sans atteinte pulmonaire le stade 1 c'est des adénopathies sans atteintes parenchimateuses le stade 2 c'est l'association adénopathie atteinte parenchimateuse le stade 3 c'est une atteinte parenchimateuse isolée sans chibrose et sans le stade 4 donc c'est la fibrose pulmonaire donc on va voir quelques fichiers d'un infarabliologiques alors donc ici sur sa radiographie donc on a dans le stade 1 donc le stade 1 c'est des adénopathies sans atteintes parenchimateuses donc on remarque ici donc un élargissement d'une adénopathie polycyclicique donc c'est le stade 1 ici donc c'est le stade 2 donc on a ces adénopathies donc higrières et médiastinales avec une atteinte parenchimateuse notamment où il est en médiatoracique c'est le stade 2 donc le stade 3 donc c'est l'atteinte parenchimateuse isolée c'est le cas ici donc il n'y a pas d'adénopathie mais on voit une atteinte parenchimateuse le stade 4 c'est la fibrose donc des fois avec rayons de miel avec traction le formule de qualité et bien donc la radiographie pulmonaire elle est très importante dans le sens où c'est elle qui va permettre de faire cette classification donc et on va recevoir une atteinte parenchimateuse Merci. Alors, dans la sarcoïdose, on a ce qu'on appelle le contraste entre l'importance de l'atteinte radiologique et la discrétion de la scène pneumatologique. Il faut savoir que c'est un élément en travers justement du diagnostic de sarcoïdose. Je me souviens de la première patiente que j'ai eue. Elle avait cette pneumatologie, donc elle m'a été adressée en consultation avec un tel éthorax, donc réalisé dans le cadre du bilan pur impératoire. Donc, elle avait quand même des adénopathies médicinales importantes. Et à l'examen, il n'y avait rien. Aucun signe traditionnel, rien à l'hospitation. Il faut savoir ce contraste entre des images radiologiques et un examen tout à fait normal. C'est un élément en faveur du diagnostic de sarcoïdose. Donc, après la radiographie pulmonaire, on va passer à un scanner thoracique haute résolution. Il faut savoir que c'est un examen important. Il n'est pas pratiqué systématiquement. Du moins, notamment pour les stades 1, du moins les stades 2 typiques. Mais vous allez voir tout à l'heure que tellement on a peur du diagnostic différentiel, on a souvent tendance à faire quand même cet examen. Donc, il est plus sensible, bien sûr, que le cliché standard pour analyser les anomalies, notamment les mises alimentaires de distribution. Il faut savoir qu'il ne modifie pas la classification en 5 stades qui repose toujours sur le télétorac. Donc, la classification du staming, c'est une classification sur le télétorac. Donc, on va étudier le tableau typique au scanner et voir les autres raisons qu'on peut avoir également au scanner. Alors, le tableau typique, généralement, c'est l'association d'adénopathie médecin et hilaire bilatérale. Donc, les caractères de ces adénopathies, on les a vu sur le radiographe pulmonaire, c'est-à-dire les mêmes symétriques qu'on va j'aime en compressive, à des micronodules de distribution péri-linfatique. Très important. Donc, il faut savoir que le granulone sarkoïdien, selon l'organatin, donc, il va occuper un espace, c'est-à-dire, qui peut le caractériser. Et sur le plan pulmonaire, c'est cette distribution péri-linfatique qui est quand même évocatrice de la sarcoïdose. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, péri-linfatique ? Ce sont des micronodules qui suivent les trajets lymphatiques qui se retrouvent le long des axes péri-brancho-vasculaires et notamment, également, le long des cissures. On peut avoir également le signe du collier perle et le signe de la galaxie. Ici, on va le voir tout à l'heure. Il faut savoir que la sarcoïdose est une cause de pneumopathie interstitielle diffusée. Donc, on va voir quelques images. Donc, micronodules péri-linfatiques. Voilà. Donc, on a cette distribution ici. Donc, il y a des flèches. Donc, elle suit. Donc, c'est sûr. Donc, distribution péri-linfatique. On a aussi le signe de la galaxie. Des fois, il y a une confluence de ces micronodules pour analyser ce qu'on appelle le signe de la galaxie. C'est ce que c'est fait ici. Donc, les autres lésions qu'on peut avoir au scanner, c'est évidemment la fibrose. Donc, elles ont des opacités linéaires diverses. Principalement, donc, ilo-péphérique, avec une distorsion. Parfois, c'est des masses. Parfois, on a un aspect de rayon de gel et ça prédomine dans les deux tiers supérieurs du poumon généralement. Parfois, on peut avoir des images de condensation alvéolaire ou en verre de poly. Ça va. On peut également avoir des cavitations. Et ça va aussi. Alors. Donc, l'aspect en verre de poly, donc, c'est ça. Donc, c'est l'aspect commun. Donc, en verre de poly. Et pour ce qui est de la fibrose, donc, en rayon de miel, donc, c'est deux clichés. Donc, on a des lésions cavitaires. Voilà. Et là, on a une cavité. Dans son sein, on a une opacité. Donc, en rapport avec une greffe, à ce stage-là, on va le voir tout à l'heure. C'est une décomplication reducable de la maladie. L'intérêt du scanner, donc, il est double. C'est surtout, donc, la distinction entre lésions pulmonaires inflammatoires réversibles et lésions non réversibles. Effectivement, lésions réversibles, on peut espérer, donc, espérer, donc, une régression de ces lésions. C'est très bon. Il y a également intérêt dans le tableau atypique, notamment de la fibrose, du salaire, du salaire, du salaire, du salaire, du salaire. Donc, on va le voir tout à l'heure. Après la radiothérapie du monar et du salaire, on passe aux explorations fonctionnelles respiratoires. Il faut savoir qu'elles sont souvent normales ou bien discrètement normales, notamment le stade 1 et les athèmes pro-enchymateuses du miel. Typiquement, donc, ça associe un syndrome restrictif et des troubles de la diffusion. Donc, un petit rappel sur la définition du syndrome restrictif. C'est une capacité du monar total à 80% de la valeur théorique. rarement, on peut observer un trouble ventilatoire obstructif ou définit par un indice de Tichinot, 1,5 à 60%. Parfois, c'est également rare, on peut avoir un syndrome mixte. Il faut savoir que l'un des paramètres de suivi de la pathologie avec le télétorax, c'est la capacité vitale d'enforcer. Et en cas de suspicions d'avent à l'arranger, il faut également mesurer les bébés inscrits. Voici donc la courbe typique, le trouble d'un syndrome restrictif. Donc, je rappelle encore la définition. C'est une diminution de la capacité pulmonaire totale intérieure à 80% de la valeur théorique. Donc, on la suspecte parce que sur une spirométrie normale, on n'a pas cette capacité pulmonaire totale, on a surtout la capacité vitale. Dans la suspectie, cette capacité vitale est diminuée avec un rapport à l'indice de Tichinot normal ou augmenté. Et c'est à la plétismographique qui va permettre de mesurer dans cette capacité pulmonaire totale. Donc, on remarque que la courbe est pratiquement la même que celle de la courbe normale, mais elle est plus petite. Elle est réduite sur le syndrome restant. Donc là, je vous montre une petite vidéo sur comment réaliser un spirométrie. Donc, je vais vous parler d'un élément important lorsqu'on peut pratiquer notre emballage et donc, on se presser avec lui. Pause. Elle est enfin soignée. Elle est en train de se placer. On va bouger le nez. Un peu plus. On se placer le plus normalement possible. Faut le spirométrie. Et là, elle peut encourager une belle épreuve. On continue comme ça une couple de fois. Expiration dans la main. Et puis, à un moment donné... Voilà. Donc, une grande respiration. Et puis, on souffle. Donc, on continue en demande de souffler. Et voilà, on s'envoie. Ok. Arrête la bouche d'affaire. Arrête la bouche d'affaire. Bon. Donc, c'est très important lorsque votre malade fait cette spirométrie. Il faut lui expliquer, bien lui expliquer. Il faut l'encourager à faire, donc, l'affaire le maximum. Et de la manière, on va dire, forte possible. Alors, après la spirométrie, donc, on a la DLCO, les gaz du sang. Donc, la DLCO, donc, elle est pratiquement abaissée dans 60% de cas. Soit, c'est la fibrose. C'est la périmension normale de le capillaire. Soit, c'est la strade. Pour les gaz du sang, généralement, normaux, notamment au repos, dans les stades 1 et 2, les anomalies de lématose à l'exercice sont très étroitement corrélées à la baisse de la BNC. On a également, plus haut dans l'évaluation fonctionnelle respiratoire, on a le test de marche de 6 minutes, l'épreuve d'effort sur papier via R2C. Le test de marche de 6 minutes, donc, il est surtout utile dans la discipline persistante. On doit rechercher une désaturation via une réduction du parcours de marche. Et, en cas d'analyse de test de marche de 6 minutes, donc, on doit penser, c'est-à-dire, on doit suspecter une H3, une hyperpenseur. Donc, l'épreuve d'effort, donc, elle est surtout utile, donc, lorsque le mécanisme de la discipline n'est pas construit, il faut savoir que le mécanisme de test du malade, mais également à l'épreuve sculaire, musculaire ou autre. Le test de marche de 6 minutes, donc, une petite vidéo, donc, pour voir comment ça marche. Donc, bien sûr, il faut expliquer au malade le test. Avant le test, on prend la fréquence arrière, généralement, la tension et surtout la saturation. Il nous faut un parcours d'environ 30 mètres, donc, 30 à 50 mètres, avec deux palis pour faire les tours. Donc, le malade va marcher pendant 6 minutes, donc, à un rythme, on va dire, maximum qu'il faut, c'est-à-dire marche rapide. Et si le malade est fatigué, il peut faire une pause, mais il faut la mentionner. Donc, on mentionne combien de pause de la durée de chaque temps. Donc, l'évaluation, donc, est-ce que c'est selon une échelle qu'on appelle l'échelle de marche ? Donc, le test de marche de 6 minutes, il n'a pas ce qu'elle a réalisé. Donc, ça peut être utile dans le sens, donc, retrouvé dans une désaturation d'oxygène ou bien, si on répète l'examen, donc, est-ce qu'il y a une réduction du périmètre de marche ? Voilà. Donc, après l'exploitation de la respiratoire, donc, on passe, donc, à la fibroscopie bronchique. C'est un examen important, il n'est pas systématique. Donc, il permet l'examen de la bronchique et également la réalisation de prélèvements. Donc, c'est un fibroscope qu'on introduit généralement par le nez. Bien sûr, c'est que c'est nécessaire par la juge, mais c'est propre par le nez. Donc, il y a un explore, donc, la bronchique et on fait des éléments. Ça peut être le liquide, donc, on le veut bien, 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 bien. Alors, les résultats, donc, il faut savoir que la filset chibroscopique, elle va permettre une étude macroscopique et une étude cytologique, bien, 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 bien. Pour ce qui est de l'étude macroscopique, bon, souvent, on a une muqueuse, non, là, une muqueuse en fond d'oeil. On peut retrouver des lésions modulaires ou bien des granulations de branche ou enchantement de 10 à 20% de cas. Et rarement, exceptionnellement, on peut retrouver des lésions sénosantes, proximales, typoprétuniques, multiple, voire diffuse. L'étude histocytologique, on a surtout la biopsie. On va aller voir, tout à l'heure, on va dénumérer les différents types de biopsies, de même que leur rentabilité diagnostique. Intéressé de retrouver ce granulant histocytique, bien, donc, c'est à l'isortier de la maladie. On a également le lavage bronco-alvéolaire, donc, c'est un examen d'orientation biopsique. Donc, l'ocytologiste va retrouver une hyper-signorale modérée, hyper-sensorine, une hyper-lymphocytose modérée également, donc, ce qu'on appelle l'algéolite lymphocytaire modérée, donc, à ce moment-là, ce qu'on est là. Le rapport CD4-lus sur CD8-lus qui arrive à 3,5, c'est un élément d'orientation et d'un mécan. Donc, on a dit que c'est généralement une hyper-lymphocytose, mais il faut savoir qu'en cas d'évolution chronique de fibroses, cette hyper-lymphocytose peut se transformer en poly-lymphocytose neutropyladérée. Après la fibroscopie, on a la biostéroscopie, donc, il faut savoir que c'est un examen qu'on laisse vraiment un dernier luz. c'est-à-dire qu'un examen, on réalise, c'est-à-dire fréquemment ou bien rapidement sur le plan des excélérations. Alors, donc, là, c'est un examen qui se réalise sur l'anesthésie générale. Donc, voici le mébiostéroscope, voilà, et on passe par le cou, donc, à la fouchée de ce terme. Pour savoir, c'est un examen qui apporte 100% de cas de biostéroscope, c'est-à-dire qu'elle est directement à la biostéroscope. Donc, voilà, une étude histologique qui devrait être satisfaisante, qui devrait retrouver le valiant de sa colère. Donc, elle est indiquée en cas d'adénopathie médiastinale, bien sûr, en cas d'échec des autres techniques, notamment endoscopiques, et en cas d'absence d'otcides biopsyques plus accessibles. Donc, on l'a vu, c'est vraiment parmi les mêmes explorations. On a aussi, toujours dans l'exploration de la circonidose, on a le TEP-scalaire, pour un cycle. Donc, avant, on utilisait ce qu'on appelle la scéphographie au gallium dans 1967, mais ce TEP-scalaire a supplanté, donc c'est actuellement. Mais il faut savoir qu'il est rarement indiqué, surtout chez nous, de par sa disponibilité, surtout, mais également sa cherté. Donc, c'est un examen, également, irradiant. L'intérêt du TEP-scalaire, c'est surtout la recherche d'un cycle occulte pour deux cycles, confirmer une localisation cardiaque, surtout l'aspéréative, entrer également dans le stade 4, c'est-à-dire de fibroses, donc à la recherche de laison active associée, donc il peut avoir ce traitement. On peut également y recourir, dans le cas de débit d'ambulance, d'une pratique intense, de manifestation persistante dans la strappe, notamment en cas de suspicion de compresseur vasculaire par des ganglions. Il faut savoir que le principe, donc c'est, on injecte du glucose marqué, donc il y a on voit, on vasculie dans notre traçant, on voit, on regarde où est-ce qu'il se trouve. Donc il y a des organes qui fixent naturellement le glucose, mais à des degrés différents, généralement, pas d'une manière importante. Voilà. On passe maintenant en forme atypique, le diastino-ventilaire. Donc on a essentiellement, donc les trous ventilatoires obstructifs, les formes calitaires et les formes pseudo-modulaires. Donc on commence par les trous ventilatoires obstructifs. Donc on a dit tout à l'heure que le plan d'exploration concernant respiratoire, c'était surtout un syndrome restrictif avec troubles de la diffusion. Et rarement c'est un trouble ventilatoires obstructif, défini par un indice de diplôme intérieur à 60%. Ce trouble obstructif est peut-être distal, mais plus souvent il est proximal. Il s'accompagne d'un risque accru de mortalité. Plusieurs mécanismes peuvent être responsables de ce trouble ventilatoires obstructif, essentiellement 4. Il peut s'agir d'une hyper-réactivité branchée. Donc le témoin étant une plus ou moins réversibilité au test, donc au bêta de l'organisme. Il peut s'agir de la fibrose, dans le scat 4 qui entraîne une distorsion branchique puis une distorsion fixée de ces branches. Il peut s'agir d'une infiltration granulomatose dans le cadre d'une maladie vraiment multiviscérale systémique. Et exceptionnellement, il peut s'agir de compressions branchiques extrinsèques d'origine. voici à quoi ça ressemble une courbe de troubles ventilatoires obstructifs. Tout à l'heure, vous avez vu l'aspect. C'était pratiquement la même que la courbe normale et en plus petite, mais la courbe du trouble ventilatoires obstructif, elle se caractérise par cette concalité. C'est à ça que ça ressemble. Sur une spiromètre. On passe aux formes calitaires, préférentiellement apicales. Elles se voient plus souvent soit dans les atteintes pulmonaires fibroses, c'est surtout les atteintes pulmonaires fibroses de stade 4, ou qu'un atteint vanillomatose active, avec un risque donc important de complications, notamment infectieuses, du type greffe asperagulaire. On va la voir tout à l'heure. Toujours dans les formes atypiques, on a les formes pseudonodulaires dans les alvéolaires. Elles sont rares. Elles réalisent dans certains cas, et c'est rare aussi, un aspect macronodulaire, un aspect de lâcher de ballon. Ceci est lié à la confluence des lésons de granulomatose très florides. La confluence de ces granulantes peut aussi limer des opacitales violaires de présentation aiguë, de type pneumothatinée, qui peuvent réagir spontanément, ou bien s'exprimer. Les principales complications, donc de la sarcoïdose mediastinée pulmonaire. On a surtout la fibrose, l'hypertension arteriote pulmonaire, et la greffe aspergulaire. On commence par la fibrose. Donc la fibrose, elle correspond à cette carte radiographique de la maladie. Elle peut être, elle peut se voir, dès le début de la maladie, quand on a 5,4% de casques. C'est un retard diagnostique, parce que c'est une relation rapide dans la maladie. Sinon, la plupart du temps, elle s'installe au cours de l'évolution. Elle peut s'associer, donc, à des lésions actives, dans ce cas, l'intérêt du COSCA, parce que ces lésions réversibles, donc, ces lésions actives, peuvent être réversibles complètement. Il faut savoir que c'est la principale cause de morbid mortalité, soit par un sens inspiratoire terminale, une HTA, une surinfection, bien appelé le plomoporax, une autizimase. L'hypertension arteriote pulmonaire, donc, en complication également, de type précapillaire, essentiellement, définie par une pression arteriote pulmonaire moyenne au repos lors d'un catétalisme cardiaque droit supérieur à 27 mmHg. Donc, elle concerne 1 à 6% de l'ensemble des patients, surtout les zones, et surtout les salles avancées. de dépistage de cette complication sur l'épodoporax cardiaque, notamment, devant une pression artérielle, donc, elle a une PAPS, donc, sur le fluide, donc, des signes évocateurs de cet HTA, donc, peuvent exister également, telles que la dysplique, notamment une dysplique persistante, des signes d'insuissance cardiaque, en cas de décompensation, insufflubité, un éclat de bédofoye pulmonaire, une diminution, donc, isolée, disproportionnée, de rapports à capacité vitale, donc, sur DL, C, O, DL, 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 Elle se voit essentiellement dans les stades 4, donc les stades avancés de fibrose. Elle peut aller jusqu'à 12% des cas. Donc, son LASP est bien sûr évocateur au télétorax, donc au scalaire. On peut également recourir à la sérologie asperginaire, donc qui peut être positive, de même que l'isolement sur le prélèvement respiratoire, notamment qui entre les fibroscopes branchiques. Il faut savoir que le traitement est le plus souvent difficile, parce que c'est des patients chez qui on va initier un traitement par anticoïdes des fois, des anti-inflammatoires. C'est des sites qui sont difficilement accessibles aux traitements anti-franches. Après la sarcoïdose pulmonaire, on passe à la sarcoïdose extra-pulmonaire. Donc là, on va voir les différences d'entelles qui peuvent être atteintes par cette sarcoïdose, où il y a le caractère systémique, un caractère systémique. Donc, je vais commencer par deux atteintes. Ce ne sont pas les atteintes du fréquent, mais ce sont les atteintes les plus graves. Donc, on commence par l'atteinte cardiaque. Alors, cette atteinte cardiaque, donc elle est rare, 2 à 5% des trappes, et c'est la deuxième cause de mortalité de sarcoïdose, donc après l'atteinte pulmonaire, donc fibrose, mon âge. Donc, elle est en rapport avec une infiltration hétérogène du myocarde par ses granulons de sarcoïdien, essentiellement la paroi du vent du VG, le septum, et les voies de conduction. L'atteinte du VD, elle est moins fréquente, mais de très mauvais phronocyte, car il s'agit généralement d'une extension de l'atteinte du vent de flûteur gauche vers le vent de flûteur de top 3. Elle est rarement symptomatique, et lorsqu'elle est symptomatique, on peut avoir de la thoracie, palpitation, dyspno-sythrope. Parfois, on peut avoir une décompensation, la compréhension cardiaque de gauche, des fois il s'agit de morts subites qui peuvent être inaugurées, il peut également s'agir de pédi cardiaque, voire atteintes de valvure. Il faut savoir que c'est surtout les troubles ventes électriques qui caractérisent l'atteinte cardiaque dans la sarcoïdeur. Il peut s'agir soit de troubles de conduction, donc auricule ventriculaire et intraventriculaire, ce qu'on appelle les blocs de manche, soit des troubles de l'excitabilité ventriculaire qui vont être responsables d'extrasystodes, de tactiques cardio-biennes fidélacées ventriculaires, qui vont être responsables de cette mort subite des fois. Donc, ça nécessite généralement un choc électrique externe. Donc, on devine de ce fait que l'ECG est systématiquement en sarcoïdeuse, pour savoir qu'il est pathologique en 5% des cas, et un ECG normal n'élimine pas cette atteinte cardiaque. En effet, il s'agit donc de troubles ventes, donc il ne parle pas de cystiques, d'où l'intérêt de l'auteur de l'ECG, notamment, si on suspecte une sarcoïdeuse cardiaque d'évolution chronique. Donc, on a également d'autres examens, quelques décoragraphies cardiaques utiles pour le suivi, et l'IRM, qui permet un bilan très précis, notamment lorsqu'il est associé à un postre, il y a une scènes hydrographies au cardiaque. Alors, donc, voici quelques ECG, le BAV complet, par exemple, Donc là, on a une distanciation vraiment complète, entre oreillettes et ventricules, voilà, donc une fréquence très basse pour ce qui est des ventricules, alors que les oreillettes, voilà, donc c'est vraiment une fréquence. Donc, c'est le BAV complet, 3ème détail. Donc, il peut s'agir d'une taquicardie ventriculaire, ou bien d'une fibrillation ventriculaire, et là, c'est le choc électrique, l'extension, c'est-là. Après l'atteinte cardiaque, on passe à l'atteinte neurologique. Elle se voit dans 5 à 10% des cas, et des localisations de la tête médicule, et c'est essentiellement le système nerveux central qui est atteint. Le plus souvent, c'est une atteinte neuro-oldocrine, par léseur hypothalame ou hypothalame, donc entraînant une insuffisance à la fois post-antipophysique, essentiellement le gazette incidive, et l'insuffisance hyponadique. Donc, ça peut évoluer vers le pan-hypo-utuitarisme, et dans ce cas, on aura une sensibilité en trop d'un corticotrope associé. Ça peut atteindre également les nerfs craniens. Les plus touchés, donc, c'est le 7, le 2, le 8 et les 5, mais surtout le 7. Il faut savoir que la paralysie faciale périphérique, elle est classique dans la sacroïgose. Il peut s'agir également de troubles cognitifs, jusqu'à 20% de cas, de troubles psychiatriques, de convulsions, qui viennent dans cette famille. Donc, la tête médulaire est également possible. Voici quelques images. Ici, on remarque un hyper-signal, voilà, donc, insolidé. C'est la neurosarcoïdose, c'est pas l'amour. Donc, sur ce cliché, donc, on remarque un hyper-signal pratiquement ménagé, voilà, de l'hémisphère gauche. Donc, c'est des hyper-signalités. Les autres atteintes sur le plan neurologique contre la voie, donc, le système nerveux périphérique, ce sont des neuropathies périphériques, souvent sensibles aux motrices. Il peut s'agir des neuropathies multiplexes, en particulier du mercredi, 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 du mercredi. Parfois, c'est une atteinte des petites fibres nerveuses, donc, associée en douleur, des esthésies, et un atteinte du système nerveux périphérique. L'atteinte ménagée est également possible, donc, elle est asymptomatique le plus souvent, mais elle peut être symptomatique, et donner des centrales vont arriver à des syndromes ménagés complets. Sur le plan biologique, le LCR, donc, on va retrouver une hypercellularité prédominante lymphocyte, une hyperprotéine orachite, avec parfois une augmentation de la maladie, ainsi qu'une élégation de l'enzyme de conversion de l'enzyme. Donc, on passe, après l'atteinte cardiaque et neurologique, ce sont des atteintes plus ou moins rares, mais des atteintes dangereuses. On passe à l'atteinte phytanol, c'est une atteinte fréquente, donc, elle peut atteindre, généralement, le 30% d'éducation de l'enzyme, très grand volére, un morphisme. Donc, on a des lésers non spécifiques, et d'autres, qui orientent beaucoup plus par la sarcoïde. Non spécifiques, c'est essentiellement les hytaminures, donc, ça réalise des nodules et des nourrures, donc, en rapport avec une vermo-hypodermie céréale. Pour ce qui est des lésers spécifiques, on a essentiellement les lupus thermus de dénié, donc, en rapport avec une infiltration violacée du nerf, avec une extension de cellules, donc, au riz et au nord des oreilles, et ça accompagne, généralement, de manifestations en règle. On va voir tout à l'heure. Il peut s'agir des sarcoïdes, donc, des nodules de taille variable, parfois des plaques, prédominées au niveau du visage et sur la partie supérieure du thorax. On peut avoir également des modifications chéloïdiennes, de cicatrices ou bien de taille ou de taille ou du thorax, mais il peut s'agir de lésers enjeux lipoliques. Alors, donc, les lésers non spécifiques, donc, c'est des lésers non spécifiques. On peut les retrouver dans d'autres pathologies, donc, ce sont des lumiures, voilà, essentiellement aux membres inférieurs, mais ça peut atteindre également les membres inférieurs, parce qu'il y a vraiment des atypiques. Donc, ça évolue spontanément vers la résolution en quelques semaines, en passant par les différentes couleurs de la vie du genou. Le lupus thermiaux, donc, c'est la lésion, on va dire, caractéristique et notatrice de la sarcoïdose. Voilà, donc, ici, on a une petite lésion. C'est une lésion plus étonnue, et là, donc, une lésion vraiment importante. Alors, lupus thermiaux. Lupus, ça veut dire loup, thermiaux, ça veut dire engelure. Donc, ça a été décrit par des nuits, donc, le terme matériel en français en 1889. Donc, c'est la lésion, on va dire, caractéristique de la sarcoïde. Alors, les sarcoïdes, donc, ça ressemble à ça. Donc, ça peut prendre la forme de plaque ou bien une lévule. On peut également avoir des lésions qui peuvent se greffer sur des cicatrices, comme c'est le cas sur cette photo, voire sur des papules, ou bien des soins, donc, par exemple, chez cette femme, dans l'esthétique. Donc, après l'atteinte cutanée, donc, qui est fréquente, on a une autre atteinte fréquente, c'est l'atteinte oculaire. Elle peut se voir, donc, bon, elle se voit généralement dans 15 ou 30% des cas, et ça peut atteindre 50% des cas, selon le glycémie, dans certains séries. Elle peut être inaugurale dans 20% des cas, mais elle peut précéder depuis plusieurs années les manifestations pulmonaires. Atteinte, elle peut être symptomatique, généralement, c'est un aile rouge, douloureux, plus ou moins accompagné d'une baisse de la continuité visuelle. Elle peut être asymptomatique, et là, ça peut être très dangereux, car on peut passer à côté. C'est pour ça que les anortes thermologiques doivent être systématiques, même s'il n'y a aucune symptôme de la télé. Alors, donc, l'atteinte oculaire, la sarcoïdose, elle peut pratiquement atteindre tous les compartiments de l'or et de l'orbite, c'est-à-dire que tout, tous les éléments du système oculaire, mais c'est essentiellement l'uvéhite, donc, qui est l'atteinte la plus fréquente, elle peut être plus souvent antérieure, mais également postérieure, elle peut être intermédiaire, des fois, c'est une pointe ulérale. Donc, l'uvéhite antérieure, donc, on a dit que c'est la plus fréquente des uvéhites, elle peut être aiguë ou bien chronique, mais surtout chronique, unilatérale, puisqu'on peut appliquer de synéchie, voire d'hypertonie, donc, donner un glaucome. C'est une uvéhite antérieure, souvent granulomateuse, donc, c'est la première cause de l'uvéhite antérieure granulomateuse. Donc, cette définition n'est pas histologique, mais elle supère la lombatante à la présence de ce qu'on appelle des précipités rétrodysmétiques, donc, en grèce de mouton, parfois associées à l'inodule, et rien caractéristique, mais non pathoglomatique. Alors, donc, je vais vous montrer tout ça, donc, c'est ça, donc, c'est sur cette image, donc, on a des petites fluctuations, donc, au niveau, voilà, donc, ici, donc, c'est ce qu'on appelle, donc, une uvéhite antérieure granulomateuse. Ici, c'est une uvéhite antérieure à hypopion. Ici, donc, on a l'iris totalement, donc, déformée, probablement par d'ici les chiffres, et là, c'est la nubule irine. Donc, l'ubéhite postérieure, donc, elle est plus rare. Il peut s'agir de vascularite rétinienne, ou il y a de choroïdite multifocale, mais le plus souvent, c'est une vascularite rétinienne, donc, on rappelle des petits blessures de la rétine, les vénules, les capillaires, la tête est plus souvent segmentaire. Dans la choroïdite multifocale périphérique, on peut visualiser des granulums, donc, sarcoïdotiques en forme de l'eau. Les autres atteintes ophtalmologiques, donc, on peut avoir, donc, il peut s'agir, donc, du uvéhite intermédiaire, ou bien de l'audule conjonctivus. L'uvéhite, donc, intermédiaire, donc, c'est essentiellement, une inflammation du vitré associée à une paracélamite, voilà, donc, c'est une inflammation de l'uvé, voilà. Les nodules, donc, conjonctivus, ils sont très intéressants dans le sens où on peut les biopsies, les biopsies, donc, c'est des gens qu'ils sont accessibles à la biopsie, la rentabilité de cette biopsie est très bonne, voilà, donc, et voici, donc, les nodules conjonctivus, voilà, donc, ici, sont des petits nodules. Donc, après, donc, l'atteinte cutanée, ophthalmologique, qui sont les plus fréquentes, l'atteinte cardiaque et neurologique, les plus graves, on passe aux autres atteintes, notamment l'atteinte ganglionnaire. Donc, l'atteinte ganglionnaire, elle peut atteindre jusqu'à 70%, souvent jusqu'à 70% des cas, mais l'atteinte ganglionnaire non médicinal, bon, elle est moins fréquente pour les autres fréquentes, 15% de cas, ce sont des adiénopathies fermes, indolentes, inflammatoires et de tailles variables. Elles peuvent intéresser toutes les inconglionnaires, superficielles ou profondes, profondes, donc, abdominales, nous en faisons, superficielles, donc, c'est tout, donc, les apports du dernier, superficielles. On a ce qu'on appelle les ganglions épitrocléens, il faut toujours les rechercher, voilà, donc, c'est au niveau de, on regarde l'épitroclé, ça constitue, donc, l'une des atteintes de prédilection de la sarcoïde. On passe maintenant, donc, à l'atteinte articulaire, il faut savoir que les manifestations articulaires, donc, elles sont, plus ou moins fréquentes, ça peut atteindre les 35% des cas, il s'agit, elles sont rarement inaugurales, donc, aux révélatrices, ennées dans le cadre du sein de l'angolo-carène, donc, d'importe quelle heure, il s'agit plus souvent d'arthralgé, rarement d'arthrite, et ça atteint, généralement, les grosses articulations, notamment les deux chevilles, rarement, c'est une polyarthrite, elle atteint des bulles souvent symétriques, fugaces, migratrices. On peut avoir une destruction de ces races exceptionnelles, c'est généralement, donc, les lésions chroniques, l'évolution, donc, chronique, l'intérêt de la biopsie scénariale, dans ce cas, il faut savoir que c'est la biarthrite de cheville qui est très évolée. On passe maintenant à l'atteinte hépatosclinique. Alors, il faut savoir que c'est une atteinte qui est, donc, plus ou moins rare, 15% souvent asymptomatique. Au niveau du choix, donc, il faut savoir que les hépatonines alliées à rare, elles ne sont pas complètement 5 à 10% des cas, souvent entre un clinique interdicopératif bien du scanner, rarement douloureuse. L'atteinte hépatique, c'est surtout des anomalies biologiques normalement pour son détail, type de cholestase amyctéique, rarement c'est une cytoïde. Il faut savoir que l'insuffisance hépatique, l'hypertension cortale, donc la cirrhose, sont possibles, mais c'est très rare et très grave. Il peut s'agir également de modules hypodenses, donc, opposant le problème de diagnostic différentiel, notamment avec le myoprase. Pour ce qui est de la rate, rarement c'est une cytolyde, rarement c'est des modules hypodenses. Il faut savoir que ces modules donc, hépatoscliniques, donc, posent un véritable problème diagnostique, intérêt du système scanner dans ce cas. Donc, après l'atteinte hypodensesclinique, on passe à l'atteinte osseuse. Donc, l'atteinte osseuse, donc, elle est rare, moins de 5% des cas. Souvent latente et souvent abandonnée. Parfois, c'est des tables d'ostéides chroniques qui atteignent surtout l'os traviculaire des extrémités, donc, 50% des cas, c'est l'os traviculaire qui est atteint. Sur le plan radiologique, donc, il existe trois formes, donc, une forme lithique à grandes cellules, forme distrique, sépocyte, cystoïde, et la forme diffuse ou micro-géonique. Voilà ce que ça donne, donc, sur le plan radiologique. Bon, c'est difficile d'interpréter ces radios, mais il faut avoir à l'esprit que l'atteinte osseuse de la sarcombeuse, elle existe. Et, sur les radios, on peut quand même reconnaître, donc, des géodes, des lises, des hypertrophies. On passe maintenant à l'atteinte musculaire. Elle est également rare, moins de 5%, moins de 4%, sont d'état. Et plus souvent, c'est l'inéalgie. Différentes formes peuvent se voir, donc, on peut avoir des formes endolentes, on peut avoir des formes biopathiques, notamment avec des enzymes normales, notamment chez la femme menoposée. On peut avoir également des formes modulaires, on va pseudotumorale, mais c'est exceptionnel, et généralement, ça pose un problème de diagnostic défense, des formes à recours à la biopsy pour faire le diagnostic. L'atteinte ORL, il peut s'agir d'atteinte masocinusienne ou bien d'atteinte larorgée, en tout cas, c'est deux atteintes rares, donc inférieures à 2% des cas. Pour l'atteinte masocinusienne, il peut s'agir d'obstruction d'azone, croûte, épistaxis, halosnie, ça se voit dans les formes généralement chroniques, et c'est généralement associé à un mucus pernus, et dans ce cas, une consommation à l'ORR, simple, des fois, avec recours à la rhinoscopie, des biopsies, ou bien que des miales. L'atteinte laryngée, devant une dysphonie, donc une dyspnestridor, dysphagie, pour un peu de tout, et là aussi, une consultation ORL et demi. On passe maintenant à l'atteinte des glandes exocrines, donc ça peut se voir dans la sarcoïdeuse, donc c'est une atteinte qui est rare, également, ça peut atteindre la glande parotide, et c'est souvent la glande parotide, donc en trainant l'hypertrophie qui est souvent dilatérale, parfois volumineuse, ou souvent non douloureuse, sans signe inflammatoire, en regard, elle peut entraîner par un phénomène de compression, une maladie du patient et que ce soit également des syndromes de l'airfort qu'on va le voir tout à l'heure. Il peut s'agir d'une atteinte des glandes lacrymales, soit un type d'hypertrophie ou bien le syndrome 17, on va voir tout à l'heure le syndrome de l'hypélix, donc bien sûr c'est une hypertrophie des glandes lacrymales, ou une hypertrophie parotide. Il peut s'agir également d'une atteinte des glandes salivaires accessoires, c'est généralement donc le syndrome 17. Voici le syndrome de l'hypélix. Voilà, donc on a une hypertrophie des glandes lacrymales associée à une hypertrophie donc de la parotide, donc à ce niveau. Voilà. On passe à l'atteinte rénale. Il faut savoir que l'atteinte rénale, donc c'est une atteinte qui est rare, vraiment rare, 21%. Et l'atteinte typique de la sarcoïdose, c'est la néphropathie tubulo-interstitielle granulomatoise. Donc elle est plus souvent latente cliniquement, pas d'HT, pas de dents des membres inférieurs, peu ou pas de protéines urines, et une locostitueur avec hématurie microscopique. Donc c'est la définition du syndrome de l'hypélix interstitielle à la plante rénale. Elle peut entraîner une science rénale généralement égale. Parfois, c'est une science rénale en rapport avec une néphrocalcinose ou une thèse urinale. On peut avoir également un aspect pseudo-tumorale qui peut être un diagnostic différencié. On passe maintenant aux signes généraux qui sont généralement fréquents dans la sarcoïdose. Donc c'est essentiellement l'astémie, ça peut se voir jusqu'à 70% de cas. Il faut savoir qu'il existe une multitude de mécanismes qui peuvent être responsables de cette astémie en passant par exemple par l'activité de la sarcoïdose. Par l'atteinte viscérale donc sévère, ça peut être secondaire au traitement par exemple du corticoïde ou bien en rapport avec des troubles biologiques associés ou induits par des traitements. Ça peut être également secondaire à un trouble du sommeil et en tout cas une multitude de mécanismes. Donc, il faut toujours évaluer cette astémie et on a ce qu'on appelle le phrase fatigue assessment scale. Donc c'est un score qui permet justement de quantifier cette astémie. donc c'est c'est un questionnaire donc qui il y a ceci donc qui passe par dix questions avec cinq possibilités de réponses. Donc on a dix questions. Voilà. Donc cinq possibilités de réponses jamais, parfois, régulièrement, souvent, toujours. Donc on réunit, donc on fait le total des points et on peut placer notre astémie de gère modérée à sévère et on peut suivre surtout l'évolution de cette astémie. Toujours dans les signes généraux, ce qu'on appelle bien sûr l'amégrissement et la fièvre. L'amégrissement, ça se voit surtout dans le syndrome de l'œuvre ou bien dans les formes multiviscérales et la fièvre elle est rare mais ça se voit, ça peut se voir dans le syndrome de l'œuvre le syndrome de l'œuvre et la fièvre ou bien en cas d'alteinte hépatique ou bien un âme. Alors, donc on a vu la sarcoïdose pulmonaire, la sarcoïdose extra-pulmonaire, les autres manifestations extra-pulmonaires qu'on peut avoir c'est pratiquement tous les organes. C'est une maladie systémique qu'elle peut atteindre tous les organes donc on peut avoir une atteinte de la moelle, de l'appareil digestif, génite, ou l'unière voire d'autres atteintes. Mais elles sont rares. Donc, après la sarcoïdose pulmonaire, extra-pulmonaire, on peut voir rapidement les syndromes et les formes graves. Tout ce qui est des syndromes, donc on a quatre syndromes qui sont à connaître, le syndrome de l'œuvre de l'œuvre, le syndrome de Yerko, le micro-X et le syndrome de la sarcoïdose. Donc, les trois premiers on les a pratiquement expliqués lors des précédentes slides. On commence par le syndrome de l'œuvre de l'œuvre. Il faut savoir que c'est l'association d'adénopathie intra-ontoraciculaire avec soit un élite amoureux, notamment chez l'âme, ou bien une biathrique des chevilles, notamment chez l'âme. Dans certains cours ou bien certaines sources, vous allez trouver ce qu'on appelle les critères favelas. Des fois, il peut vous dire qu'il faut avoir tous ces critères, qui sont au nombre de 6, mais en médecine, il ne faut jamais dire jamais, il ne faut jamais dire toujours. Lorsqu'on a tous ces critères, c'est bien. Sinon, adénopathie, c'est un élite amoureux, on est dans le syndrome de la crème, favela, donc c'est fièvre, arthragie, VS accéléré, l'érythane ou l'élite amoureux, l'infadénopathie libère, énergique, l'acrylite. Donc, le syndrome de Heerford, c'est l'association de trois signes, donc une UVO, parotilite, bilatérale, et brille, avec une paralysie faciale ou d'un autre nerf, avec une mélange de l'infocyte à 7. On a le syndrome de l'UQX, donc c'est l'association de deux signes, une hypertrophie de la glande parotide et une hypertrophie de la glande lacrylite. On passe maintenant dans le quatrième syndrome, donc le syndrome parasarcoïde. Bon, c'est un ensemble de signes d'inconforts, persistants, ce sont des manifestations accompagnées par la maladie, mais non causées directement par les granulomes. Si on peut faire une analogie, ça ressemble à la patraquerie bruxellienne. Voilà, des fois, c'est pas le gène de la bruxellose, mais c'est des écrits, on va dire, de la bruxellose, qu'elle appelle la patraquerie par la bruxellose, bien le syndrome ici parasarcoïdeux par rapport à la sarcoïdeuse. Bon, c'est généralement une neuropathie des petites fibres avec douleur d'hystésie, il peut s'agir de troubles cognitifs, de dépressions, de syndromes magiques, voire de fatigue intense. Les pommes sévères et graves, on les a vues lorsqu'on a détaillé les différentes atteintes de la sarcoïdeuse, on va faire un petit pour un travail, surtout, la tête pulmonaire, cardiaque, neurologie, en passant par l'âge table, les troubles ventilateurs objectifs, etc. On passe maintenant aux explorations. Les explorations, on les a également vues lors des différentes atteintes, donc là, on va voir ce qui reste pour l'exploration. Donc, il faut savoir que ces différentes explorations auront plus l'objectif la confirmation du diagnostic d'une part et l'établissement du bilan nationnel d'autre part. Il faut savoir qu'aucun bilan, aucun examen biologique n'est spécifique de la sarcoïdose et seule histologie permettra de confirmer la granulomatose. La granulomatose. Donc, si vous vous souvenez, le granulome sarcoïdien, c'est la léison clé, mais elle n'est pas spécifique. Alors, on va voir ce qu'il y a pour l'exploration par rapport à la sarcoïdose. C'est essentiellement les manifestations biologiques dont on n'a pas parlé. Bon, ce sont des manifestations qui peuvent être donc non spécifiques plutôt souvent. Sinon, on a d'autres manifestations biologiques qui peuvent orienter vers le diagnostic. spécifiques, c'est le bilan standard en passant par la rétrénèse, les inflammatoires, rénales, hépatiques, mais également les sérologies, l'urbanogramme, tout le bilan standard. Les examens biologiques d'orientation, c'est essentiellement le bilan phosphocalci, l'enzyme de progression et l'idéal à la tuberculie. Alors, les examens spécifiques, donc à la formule, l'anomalie la plus fréquente, c'est la lymphopénie avec un rapport CD4 plus sur CD8 plus, donc ABC. Il peut s'agir parfois de l'éthrobénie 20-30-proprénie, donc là, il peut faire attention à l'attente des hépatos clémiques, à l'hyperspialine. Il peut s'agir également des modulisateurs immunes, rarement d'éthrobés immunes, parfois on peut avoir une alignée sur le plan inflammatoire, le plus souvent la DSS-CRP sont normales et un peu augmenté. On a le plus souvent une hyper-gamma à l'EPP dans 30, avec 80% de l'EPP. Il faut savoir une hypo-gamma de l'opéinémie et il est incompatible avec le diagnostic de sarcovose. En cas concret, il faut rechercher surtout de la maladie associée via un autre diagnostic tel que le déficit immunitaire en invariant. On peut avoir également une exfusion sérénale, donc l'élévation de la créatinine, soit par atteinte interstitielle ou bien atteinte obstructive, donc il y a une micro-cocatineuse ou une diase. Donc on a aussi ce rapport qu'on n'utilise pas souvent, c'est le rapport néopterine sur créatinine qui est élevé ou entre souvent dans 80% des cas, mais c'est par l'examen qu'on utilise souvent. Sur le plan hépatique, c'est surtout la cholestase anéthéique dans 20-30% des cas, rarement, exceptionnellement, une cytonise. Donc on passe maintenant aux examens biologiques d'orientation. On commence par les troubles du métabolisme phosphocalcique. Effectivement, on a plus souvent une hypercalcivérie, rarement, donc une hypercalcivérie, donc il peut se voir jusqu'à 10% des cas. Le mécanisme, c'est la sécrétion par le granulome, donc un circuit directif, l'une enzyme, la 1-alpha-idoxylase, donc qui va entraîner l'augmentation du taux du calcitrinol, de même que l'augmentation de l'absorption intestinale du calcium et du turnover au sol, donc ce qui a pour conséquence donc la méfrocalcinose, les thiers urinaires, rarement une échéance rénale et dure instructive, parfois des tableaux de colique nécrétique avec hématurité, intérêt, bien sûr, d'avant de la thier urinaire, de l'échographie rénale, voire d'une FDM. Toujours dans les bilans biologiques d'orientation, on a ce qu'on appelle l'enzyme de conversion, elle est élevée dans environ 60% des cas, notamment 4 sarcoïdes d'une dose multiviscérale. Donc le mécanisme, c'est une production de ces tonzines par les macrophages des granulomates activés. Elle traduit généralement l'étendue de la masse granulomateuse, donc plus en abattent, plus l'enzyme de conversion avec l'ED. Il faut savoir que cette enzyme de conversion n'est pas spécifique, elle peut s'élever dans d'autres infections en granulomateuse ou bien non granulomateuse. Granulomateuse telle que la paryliose, la tuberculose, donc l'autre. Non granulomateuse telle que l'hyperthyromidie, le silicose ou bien autre. Il faut savoir qu'on a la valeur, donc le taux supérieur à 2 fois la limite supérieure de la normale qui est évocateur. Un autre diagnostic, un autre malin peut donner ça, c'est le SMA du cocher, mais généralement il y a une présentation clinique, c'est-à-dire qu'on ne confond pas généralement les deux. Sinon, un taux supérieur à 2 est évocateur de la sarcoïdeuse. Un taux normal qui n'est limite pas le diagnostic, il faut toujours vérifier la prise l'hyperthyromidie, c'est l'inhibiteur d'un enzyme de conversion, donc on va recouvrir la laminaise. Chez les patients généralement hypercondu, ils viennent en termes de néphroprojection pour l'HTA diable. Donc, c'est ininterprétable si le patient en prend un IOC. Voilà, c'est un inhibiteur d'un enzyme de conversion. On passe à l'idéal à la tuberculine, donc il faut savoir qu'elle est négative dans 80% des cas, donc c'est une énergie du papilic relative, mais c'est beaucoup plus la négativation d'une UDR positive qui a une grande valeur diagnostique. Si vous vous souvenez, pendant la tuberculose, c'est surtout le virage tuberculinique qui a une valeur diagnostique, c'est-à-dire une UDR négative, elle devient positive. Pour la sarcoïdose, c'est le contraire. Une UDR positive qui devient négative, c'est très électorale dans la sarcoïdose. Alors, une UDR positive et par ailleurs n'élimine pas le diagnostic, il faut dans ce cas en recherche généralement la tuberculose associée et le contraire de la tente. Le compte différent est actuellement dans le ventre. Je vais parler un peu de la technique. Ça consiste à injecter par voie ultra-dermique la place antérieure de la bombe-bras une dose de 0,1 cc de solution tuberculinique. Donc, la lecture elle va se faire à la 481 ou à 62 mh en mesurant non pas l'érythème mais l'enduration. Donc, c'est l'enduration qu'on mesure. Donc, les résultats de l'enduration voilà, là vous voyez l'érythème et c'est cette enduration qu'il faut mesurer. Donc, positive, donc si elle est supérieure à 10 mm chez l'adulte et l'enfant l'ont vacciné comme on parle de CG. Positive, si elle est supérieure à 15 mm chez l'enfant avec cicatrice vaccinale donc le BCG. En cas de virage tuberculinique donc il y a négatif ou il y a positif d'une réaction fictine il y a beaucoup plus vers la tuberculose. L'idée rède dite négative c'est l'inférieur à 5 mm. En cas d'absence de réaction on parle d'énergie voilà, ça évoque la sarcoïdeuse mais c'est surtout donc une verre positive qui devient négative ça évoque beaucoup plus la sarcoïdeuse. Donc après les explorations donc on passe donc à la stratégie de diagnostic pardon donc elle passe par un trépied voilà donc on a la présentation clinique coradiologique évocatrice mais c'est pas toujours le cas ça passe surtout par la mise en évidence du granulone et par l'élimination des autres causes de granulomanieuse. Donc on commence par l'état bloqués micro-radiologiques donc typiques bon c'est pas toujours le cas donc il peut s'agir d'abénopathie hilaire donc médiastino-hilaire volatérale non compressive symétrique il peut s'agir d'un syndrome de Heerford il peut s'agir d'une PID micro-nobulaire de distribution p-il-interfatique interdiscanère comme il peut s'agir de la nucléus dans l'orpernius ces éléments ces atteintes donc sont plus ou moins typiques et orientent vers la sarcoïdeuse. Voilà c'est surtout la recherche du granulome donc qui est importante donc il faut toujours donc elle est souvent nécessaire à recommander notamment au catabloir atypique et si une solution thérapeutique donc s'impose ou doit s'imposer elle est parfois non recommandée notamment dans le syndrome de l'orperine donc pas nécessité de faire une biopsie parfois même dans le stade 1 ou parfois même dans le stade avancé donc dans le sens où il faut éviter un acharnement excessif donc il existe plusieurs sites de prélèvements biopsiques donc ils doivent être hiérarchisés selon le caractère du mouvement invasé la rentabilité diagnostique mais également l'accessibilité de ces sites donc voici les différents sites de prélèvements donc la recherche de ce carburant donc en moins 6 elles sont positives elles sont positives en 30 à 100% donc il y a une grande variabilité comme ça donc on peut également toujours à la fibroscopie réaliser des biopsies bien des cytoportions transbranchiques et il y a aussi ce qu'on appelle la cryo-biopsie transbranchique nouvelle technique donc encore meilleure en cas de négativité de tout ça donc on passe à la biopsie des grandes salivaires accessoires donc je l'ai mis en couleur parce que c'est une biopsie qu'on fait vraiment en première intention dans le service notamment donc en médecine parce que tout simplement elle est facile donc à réaliser mais vous remarquerez donc la faible rentabilité n'est que de 40% des cas donc c'est pour ça qu'elle est laissée donc en cas de négativité il peut s'agir également de biopsie hépatique transbranchie des 70% mais pas des spécificités c'est surtout en cas de perturbation de l'oribion et de l'oribion à la carte on peut également recourir donc à des prélèvements orientés par le PEF-SCA lorsqu'on a accès au PEF-5 après ça on a les biopsies transthoraciques scanogidées et si on ne peut pas l'entraîner si c'est négatif on passe aux biopsies chirurgicales les adénopathies médiastiques parmi les systémoscopies ou bien une biopsie chirurgicale du poumon par théorocôctorie ou bien par vidéo chirurgique alors pour ce qui est de la rentabilité de prélèvements donc elle est vraiment variable oui donc voilà vous avez à aller de 100% par rapport à la peau et les adénopathies périphériques aujourd'hui donc des fois c'est moins là c'est 40 à 60% 40% par la biopsie des glandes salivaires accessoires en temps de réalisation facile donc voici une vidéo justement de la biopsie des glandes salivaires accessoires donc on la fait souvent en médecine locale voilà donc ça consiste à faire une petite incision au niveau généralement de la lève antérieure avec un display après une anesthésie locale voilà donc il y a ce qu'on appelle des paquets d'angulaires via des pelotons de gangulaires donc on va retirer à la biopsie donc on va découper voilà la cicatrice très très bien donc on met ces prélémentes dans le corps non et on a donné son anapathie pour donc études histologiques histologiques alors donc on a dit table cléico-radiologique donc évocateur recherche du gramilone et la troisième étape de la stratégie de diagnostic c'est éliminer les autres grammes de la grosse qui reviennent à être soumis à les différents diagnostics différenciés qui varient généralement en fonction de la présentation de la maladie des réorganisations savoir que de nombreuses pathologies s'accompagnent du gramilone donc il faut éliminer en plus les lieux les grammes de la grosse notamment la tuberculose alors les principaux démonses différentiels qu'on peut avoir donc elles sont éregistrées dans ce tableau donc c'est essentiellement donc la tuberculose les infections notamment la tuberculose les mycobactéries donc tuberculose c'est-à-dire que l'exploitation de la maladie glycolle les pathologies environnementales et professionnelles également sont aussi exclures telles que la béliose pulmonaire chronique les cancers qui s'accompagnent de gramilone telles que l'informe de consacré de molaire éliminer également les causes médicamenteuses ou bien une maladie des immunitaires peut-être le déficit immunitaire pour la variable ou la reconstitution immunitaire chez les patients affectés par le VIH la maladie de Crohn par exemple la 50 millions de gramilone donc c'est il y a beaucoup de diagnostics différentiels à éliminer dans la mesure du possible et selon les enfants quand même atteint alors on passe maintenant ce qu'on appelle le bilan initial donc c'est un petit chapitre c'est un récapitulatif de tout ce qu'on vient de voir le bilan initial il passe bien sûr par l'interrogatoire l'examen physique les examens biologiques les examens morphologiques et on a pratiquement vu tout ça donc on a fait des précédents slides donc ce tableau il illustre bien ce bilan initial le bilan a réalisé lors du diagnostic de sarcolyse il s'attache surtout donc à rassembler des arguments contre un diagnostic différentiel et à rechercher une localisation fréquente potentiellement sévère et ou asymptomatique et à confirmer une atteinte d'organe bien sûr par la recherche de ce fameux fameux donc granule voilà huitième chapitre donc c'est l'évolution des pronostics l'évolution pour savoir donc qu'on distingue des formes d'évolution courte ou bien aiguë donc des formes qui évoluent depuis moins de deux ans il y en a qui disent moins de cinq ans des formes chroniques ou bien persistantes au-delà de cinq il existe des facteurs prédictifs d'une résolution rapide tels que le syndrome de l'entraînement l'UVT 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 ainsi que des facteurs prédictifs d'une évolution chronique notamment l'âge de début inférieur à 40 ans la peau noire certains atteints d'extraporancie notamment par biais neurologique le lupus pernia est une attente de mauvais pronostics pour ce qui est du pronostic il est bien sûr en fonction du stade des localisations et de la réactivité la sarcoïdose est une maladie dans 70% des cas qui est une maladie béligne donc l'évolution spontanément favorable il faut savoir que dans la moitié des cas elle régresse spontanément en décembre et c'est quelque ce genre jusqu'à 20% des cas notamment la fibreuse et la sassité le décès se voit dans 1 à 5% des cas c'est surtout la tête qui est mon âme par fibreuse et la tête cardiaque qui sont les premières causes de décès alors ce tableau il montre le pourcentage de guérison selon le stade radiologique et plus on se rapproche du stade plus la guérison elle est impossible 0% pour le stade 4 jusqu'à 20% pour le stade 4 on passe au chapitre du traitement alors les principes généraux il faut savoir que plus de la moitié des patients auront une évolution spontanément favorable à des guérisons sans traitement généralement il y a besoin donc le traitement il n'est pas systémique et lorsqu'on met un traitement il faut savoir que c'est un traitement purement suspensif et non curatif donc il va inuver uniquement la réaction granulomateuse il faut savoir que les corticoïdes sont à pierre en vue d'un traitement et les rechutes sont fréquentes notamment à l'arrêt du traitement et des formes lors de la dégression notamment des corticoïdes les objectifs et les armes thérapeutiques c'est quoi le but du traitement c'est d'obtenir une rémission rapide et durable ou pourquoi pas une granison éviter les récidives et les sécrimes et également un état dans un but d'épargne corticoïdes qu'on va parler tout à l'heure les moyens on a l'abstention thérapeutique des fois c'est un traitement immédiat voire différé donc l'abstention thérapeutique est une option un choix dans la sarcoïdose selon bien sûr le type d'atteinte on va le voir tout à l'heure selon les immunosuppressants corticoïdes pierre en delà du traitement on a les immunosuppressants la biothérapie les antithénaires alpha et bien sûr d'autres traitements notamment symptomatiques et spécifiques d'organes atteintes alors on va commencer par les corticoïdes donc par voie locale ou systémique par voie locale notamment il faut savoir que le traitement locaux doit être privilégié dans les atteintes cutanées par dermocorticoïdes mais également dans les uveïdes antérieures on peut également recourir aux infiltrations de la acrylée en cas d'arthrite et pour ce qui est de la toux pour ce qui est de la corticothérapie immédiatrice donc elle est discutée dans les crèmes pulmonaires ne relevant pas d'une corticothérapie systémique donc tout va être présente sèche gênante persistante pour ce qui est de la voie systémique c'est surtout pour les atteintes plus ou moins graves donc il faut savoir qu'il n'y a pas de consensus sur la dose initiale ça peut aller de 1 tiers jusqu'à 1 000 g kg au jour mais plus souvent dans 16 ans ou 7 000 g kg exceptionnellement précédé par des bolus dans les atteintes graves pas de consensus sur la durée également mais ça tourne généralement autour de 12 mois par un peu plus il faut savoir qu'actuellement la tendance est vers la réduction de la durée d'une corticothérapie donc d'ailleurs les anglo-saxons les américains ils utilisent des schémas plus courts mais au risque d'avoir des rejus plus importants mais chez nous donc en France c'est généralement 12 mois voire un peu plus pas de consensus également c'est une modalité de décroissance bon chacun sa sauce mais généralement notre public c'est de faire un sevrage complet ou bien de laisser une petite dose de corticothérapie de bouddouce à 2 mois voire un peu plus mais c'est quand même désirable donc on les connait tous c'est la prise de croix c'est l'HTA c'est le diapètre c'est l'ostéophorose c'est vraiment même des troubles psychiatriques les corticoïdes dans les corticoïdes on donne généralement déjà du vent de la corticothérapie et là il faut faire attention notamment la supplémentation en vitale et la supplémentation en question elles sont les deux transcrits tout simplement dans la sarcoïdose on peut avoir une mythe percalcine et la vitamine D également donc pas de supplémentation en vitamine D et pas de supplémentation en calcium deuxième traitement des brélécorticoïdes donc c'est l'hydroxychone 200 mg 3 fois par jour intérêt surtout dans les atteintes cutanées modérées arthralgie, arthrite voire au cas d'hypercalcine modérée les effets indésirables sont surtout ophtalmologiques et dans les digestifs bon ça va vraiment plus vite des fois le méthode trexate il faut savoir c'est l'immunosécresseur donc en utilisant deuxième intention donc plus souvent plus très qu'un mot la dose bon ça peut aller de 10 à 20 mg par personnel avec un délai d'action plus ou moins long depuis un demi-mort donc il est surtout efficace intérêt dans les atteintes pulmonaires, extra-pulmonaires notamment cutanées, culaires, cradées consacrènes musculaires et bien sûr on a des effets indésirables peut-être que la pneumocratie de la sensibilité pathopathie infection etc un autre immunosuppresseur qui est l'asothiopine n'utilise moins que le méthode trexate donc à la physiologie de 2 à 3 000 d'anthylosine intérêt c'est donc bien sûr par un cortisonique qui a un traitement également de deux ennemis comme le méthode trexate il faut faire attention donc à l'association et à l'opurineux donc contre-indiqué et les effets indésirables sont que des sites de pénibre ou de la cathopatine le cyclophosphamide donc c'est un traitement lourd qu'on réserve généralement en forme grave notamment gravier et neurologique et certaines formes également pulmonaires d'évolution rapide à la posologie de 600 à 750 mg par mètre carré par mois au niveau des effets indésirables principaux c'est la cyste hémorragique c'est pour ça qu'on l'associe généralement à notre traitement qui est le mesna les entités naître alpha donc c'est la biothérapie essentiellement deux molécules moins inflexinat et ataline l'inflexinat 3 à 5 mg kilo donc S0 S2 S6 qui toutes les 6 à 8 semaines donc S c'est ce même donc J0 deux semaines après quatre semaines après et toutes les 8 semaines intérêt qui peut être utilisé d'emblée dans ZFN plus ou moins c'est-à-dire on discute cyclophosphamide donc des TNF par exemple dans les atteintes autodaires actuellement je vous dis j'ai beaucoup plus des TNF mais dans ZFN neurologiques voilà on peut reprouvrir dans ce qu'il y a l'inflexinat les TNF alpha peuvent servir également de traitement du deuxième troisième milieu la DALIMUMAG donc c'est un TNF alpha humanisé donc un infoséologique de 30 mg tous les 14 jours par voie sublétalée c'est pratiquement les mêmes indications que l'inflexinat et les états indisables qui soutiennent les inflexions notamment la tuberculose et l'hypastrocyne les autres armes thérapeutiques donc déjà il y a d'autres traitements tels que la INS la colchicine notamment dans ces membres de l'offreine essentiellement l'abstention thérapeutique dans certains appareils on peut donner des INS la colchicine on a aussi la palidomie cyclosporine beaucoup d'autres molécules immunomodilatrices ou des immunosuppressives donc on a moins évalué par rapport aux molécules précédemment citées donc il faut également associer un traitement symptomatique et un traitement spécifique d'organes selon l'organe par exemple oxygène ovérin et antihypertenseur pulmonaire c'est métabloquant antihyperthnique en cas d'atel caractéristique c'est à dire selon l'organe atteint on a ceci un traitement symptomatique et un traitement spécifique de ses plantes la transplantation d'endrines est parfois discutée en cas d'atel terminale et à inverser notamment le poumon l'hygiène de vie donc très importante en matière de maladies chroniques de même que l'éducation thérapeutique du malade ça page par l'éviction de l'exposition prolongée au soleil effectivement ça peut entraîner une innovation de la vitamine les sujets donc il y a une arcoïdose donc généralement une sensibilité contre le soleil donc il doit se protéger les yeux une alimentation saine équilibrée est importante de même que l'activité physique régulière l'arrêt du tabac et l'éviction de l'exposition à la fumée est importante également alors après les buts donc les armes on a les indications il faut savoir que le traitement donc il n'est pas systématique et la décision de traiter nécessite généralement de répondre à certaines questions au préalable par exemple le patient est-il symptomatique les symptômes peuvent-ils être contrôlés par une thérapeutique locale existe-t-il une atteinte d'organe du dos le patient est-il une forme chronique de la maladie a-t-il des contre-indications au traitement donc les indications dans sa place essentiellement par les indications respiratoires et les indications extra-thoraciques et extra-expiration au traitement systémique alors pour ce qui est des indications respiratoires en traitement systématique donc elles sont illustrées dans ce permis donc on peut traiter on peut s'abstenir l'abstention thérapeutique c'est dans cette partie donc c'est la première colonne là on a le syndrome de l'offre-craine donc abstention thérapeutique devant le syndrome de l'offre-craine il a une astérisque ici voilà donc un traitement symptomatique un INS il peut être non c'est l'absorption thérapeutique un stade 1 asymptomatique on peut également donc l'absorption thérapeutique de même que les patients asymptomatiques avec une EFR subnormale donc on va voir tout à l'heure c'est pour une EFR subnormale là où il faut traiter donc c'est ici ce sont les stades 2 3 avec symptômes respiratoires on vient avec EFR anormale ou bien en cas de maladie progressive donc c'est quoi une EFR anormale c'est des valeurs de capacité vitale pour ses intérieurs 65% des LCO inférieurs 60% de la valeur théorique donc une EFR donc subnormale donc c'est des valeurs supérieures dans le moment qu'un Céron mais inférieurs dans la valeur non donc on traite également de façon systématique les trous ventilatoires donc obstructifs notamment en cas de compression extrinsèque mais également le SAD4 avec symptômes respiratoires et où EFR anormales et des signes d'activité granulomateuse persistante dans cette colonne donc là le traitement est controversé donc c'est la zone crise bon c'est généralement des stades 2 et 3 asymptomatiques avec EFR subnormale mais avec infiltration présente depuis l'huile de ciment et les stades 4 avec EFR anormale mais sans signe d'activité granulomateuse résiduelle donc là on ne traite pas c'est la zone pour ce qui est de l'indication les indications extratoraciques et un traitement systémique voilà donc on a les indications formelles et rapides notamment la corticothérapie par rapport systémique donc c'est un traitement de la jambe ou les atteintes oculaires ne répondant pas à un traitement topique et certaines atteintes une atteinte laryngé et une astuce zénusée du même qu'une thrombo-pénie opénie les indications variables bon là c'est le cholestase chronique les atteintes cutanées et le lupuspermé les atteintes musculaires et astérantibulaires parotibiennes l'héloméganie altération de l'hétagénaire en une fatigue intense donc le syndrome paracércolibia les atteintes également gastrique donc là c'est des indications variables on peut donner selon l'importance des signes alors la stratégie thérapeutique bon c'est en quelques lignes donc des éléments importants donc toujours garder à l'esprit que la corticoïde c'est le traitement de première intention l'hydroxychloroquine peut être tenté en première intention pour par exemple une hypercalcémie modérée ou bien une atteinte immolaire récente et modérée ou bien on peut l'associer à corticoïde donc après une dose le traitement des paris et de mise surtout si cortico-dépendance ou bien si ABCP indésiable et là le traitement de deuxième ligne c'est essentiellement le méthotrexate à des intérêts mais beaucoup plus le méthotrexate en cas d'atteinte grave donc les associés à corticoïde soit le sucre ou plus familial ou bien la corticoïde selon le type d'atteinte en cas d'échec donc à la cortico-thérapie systémique il faut passer au traitement de deuxième ligne méthotrexate surtout à des intérêts voire même les entités à des intérêts qui peuvent être utilisées en deuxième groupe toujours associé concept aussi bien sûr un traitement local et un traitement symptomatique et un traitement spécifique donc tout à l'heure on a dit que pour les syndromes de l'organe on peut s'abstayer de traiter comme on peut le donner de la corticoïde ou bien des aérelles on passe maintenant le dernier chapitre donc le chapitre du suivi donc ce tableau il résume à peu près les modalités de suivi donc il faut savoir que les consultations donc sont ce sont à un rythme de 3 à 6 mois et à chaque visite donc on doit rechercher sur le plan clinique donc également sur le plan biologique donc des éléments des différentes atteintes mais également d'éventuelles complications et des effets liés au traitement donc chaque visite elle doit comprendre une recherche d'effets indésirables liés au traitement un examen physique complet une biologie standard un ECG au moins annuel donc étant donné sa quasi constante donc l'atteinte respiratoire doit être systématiquement surveillée pas seulement par le télétorax mais beaucoup plus par les EFR donc la DLCO EFR chaque 3 à 6 mois DLCO chaque 6 mois à 12 mois voilà il faut également rechercher les signes d'HT peut-être que les signes d'agence cardiaque droite donc le souffle d'IT ou bien un écran B2 et surtout une dyspnée persistante on peut facilement objectiver par le test donc le marche déjà l'intervatoire sinon le test de marche de 6 minutes au stade de fibrose donc il faut guetter les complications qui est poussées qui peuvent résulter pour la moitié des cas d'une exacerbation de la maladie c'est-à-dire une exacerbation de la maladie et pour l'autre moitié des cas donc des complications notamment des complications infectieuses telles que la greffe aspergine toujours dans le suivi la plainte extra-pulmonaire donc notamment la plainte oculaire, cardiaque et neurologique nécessite généralement un suivi donc en parallèle avec d'autres collègues de spécialité donc une prise en charge multidisciplinaire il faut également rechercher une rechute et parler également de la réunion de guérison parce que c'est une pathologie qui peut guérir les rechutes elles surviennent le plus souvent dans les 2 à 6 mois qui suivent l'interruption du traitement parfois donc lors de la dégravation dans la moitié des corticoïdes elles sont exceptionnelles après 3 ans de recul la guérison elle est définie par une addition stable totale sans traitement pendant un mois en six mois et pour conclure donc je mets cette image avec toujours une petite allusion à Dr. House donc avec cette citation il dit en gros que la sarcoïdose est un diagnostic d'exclusion il faut éliminer les autres causes pour retenir le diagnostic ça dit qu'il ne faut pas passer tout son temps à chercher des localisations qui n'existent pas alors qu'il y a une atteinte évolutive et qui risque de tuer le mal donc toujours partager son temps entre l'évaluation des atteintes et éliminer les atteintes donc des glucides différentiels il ne faut pas que ça prenne plus de vent que ça il faut aller à la biopsie à la recherche du granulome et sauf sur thérapeutique pour les localisations graves et les atteintes c'est la et je vous en laisse les atteintes les atteintes les atteintes les atteintes